OK. Donc, la séance d'aujourd'hui, comme je le disais, c'est encore vous qui allez conduire. Mais avant, je reviens encore aussi sur ce qu'on semble d'abonnés. Voilà. Donc, le travail, c'est vraiment les zones propices à la pratique humain-récheure dans les médecins. Donc, vous avez fait des recherches, vous avez eu à identifier les éléments qui conditionnent la sélection de ces différentes zones-là. Et voici le plan à adopter. Et on a dit que ce n'est pas à faire du copier-coller, aller prendre des informations qu'on a prises sur l'Internet, que l'on a fait la taille. Et puis, on vient encore, on dit qu'on a plein de documents. Et aussi, j'ai dit, ce n'est pas le nombre de pages, mais ce n'est pas le nombre de pages qui va nous influencer. Donc, c'est le contenu, le contenu du document que vous avez présenté. Autre chose, on a souhaité que les documents nous parlent avant, avant la présentation. Et je pense qu'après ce cours, je n'ai pas dit après la séance, mais avoir la date en tenant compte de la programmation, de ce que vous aviez. Donc, déjà, le lendemain qui a fini, m'a dit mercredi, jeudi, vendredi, on verra. Si vous n'êtes pas trop coincé, mais l'idéal serait qu'on le fasse le plus tôt. Voilà, c'est pas simple chose. Et ça va être dix minutes. Chaque groupe fera dix minutes pour pouvoir présenter. Donc, éviter les surprises désagréables. Si au plus tard, on peut avoir le document, c'est intéressant. S'il m'a dit au plus tard, on peut avoir le document, c'est intéressant. Donc, le mardi, tous les documents doivent être envoyés pour que je puisse commencer à envoyer à nos collègues qui seront associés à ce travail-là. L'un d'un autre élément essentiel, c'est l'approche mythologique. Vous voyez que chaque instant, quand nous nous retrouvons ici, j'ai mis l'accent sur l'approche mythologique. C'est-à-dire qu'il y a la méthode en place. Donc, c'est l'élément essentiel. Mais il ne s'agit pas du... Comme le conseil a dit, non, que c'est l'élément essentiel. Cela n'a pas encore accepté. L'élément que l'on aurait à renseigner ou bien à collecter. Non. Il faudrait être... Qui est précis ? Il faudrait qu'on me voie... On commence par quoi ? On rentre où ? Et on finit par quoi ? Vraiment, je souhaiterais que ça soit agencé de cette manière-là. Et comme j'ai déjà dit aussi, si, pour... Je sais ce que vous allez faire. Si vous mettez du sérieux dans la partie approche mythologique, et même dans ce travail que vous êtes en train de faire, vous allez voir que l'année prochaine, quand on va parler de votre mémoire, vous serez encore à l'aise. Et même avant, même d'avoir votre mémoire, je pense que chacun a déjà un sujet. Vous pouvez même déjà appliquer une méthodologie à votre sujet. Quel est le contexte ? Quel est l'objectif ? Quelle est l'approche ? Et puis, quels sont les résultats attendus ? Et puis... Voilà. Quels sont les résultats attendus ? Or, nous l'avons dit, les différents objectifs, c'est que les objectifs spécifiques, vous l'avez tendu en méthode et en résultats attendus. Voilà comment vous devez organiser. Je souhaiterais que ça soit de cette manière-là. Et même que la collaboration aussi. Donc, soyez vraiment succinct, précis et puis concis. Et non, pardonnez en rencontre. Vous commencez, vous passez par vous et vous terminez comment. Et je crois que celui où est le groupe qui fera une telle présentation du document et même de la présentation le jour des exposés, ils auront de très bonnes notes. Mais si c'est confus, c'est peut-être que nous avons des questions et là où d'aller vous faire. L'objectif pour nous, ce n'est pas de venir vous caler comme vous avez souvent le dit. Non. L'objectif c'est de comprendre est-ce que vous êtes capable de conduire un projet, d'être capable de rédiger des thèmes de référence, d'être capable de mêler une étude à partir d'une recherche que vous avez effectuée. C'est surtout cet aspect-là. Donc, en un mot, éveillez votre esprit dans l'optique de la rédaction des thèmes de référence qui vous ouvriront certainement des portes de main. Et même vous aideront à pouvoir rédiger votre mémoire de master. Voilà ce que je vous l'ai dit. Je finis au niveau des personnes impliquées. Ce n'est pas une longue liste. Chaque personne que vous allez indiquer dans le document, on doit bien voir son rôle. Quel est effectivement son rôle ? Quel est le rôle qu'il va jouer ? Donc, on voit, qu'on sente que le rôle que vous allez attirer de personnes en fonction de ses compétences dans l'exécution du projet que vous êtes en train de rédiger. Donc, ce n'est pas une longue liste à faire, mais c'est juste faire la liste qu'il faut pour pouvoir... Donc, il ne s'agit pas de faire une longue liste, mais je vais pouvoir indiquer vraiment les personnes qui... les compétences clés qui interviendront dans le travail. Donc, voilà ce que je voulais dire. La conclusion, ce n'est pas être encore long. Non, ce n'est pas être encore long. La conclusion, c'est juste dire qu'à partir de l'approche mythologique que vous avez mis en place, nous parviendrons à identifier les zones qui pourront être utilisées pour faire du maraîchage. Tout simplement, nous n'avons pas à répondre à ce que vous avez déjà dit, mais c'est de dire que l'approche que vous avez mis en place va vous permettre de pouvoir atteindre les différents objectifs que vous êtes assis. Voilà, voilà ce que je voulais dire et je vous écoute maintenant. Nos amis qui sont en ligne, si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant pour que, ensemble, on voit les réponses qu'on peut vous apporter. Bonjour, Professeur. Oui, bonjour. Pour le moment, il n'y a pas de questions. La fois passée, c'était par rapport aux références bibliographiques et vous nous avez dit d'insérer sur une page les références bibliographiques à consulter. Mais on met aussi les sites web ou bien c'est seulement les références bibliographiques ? Oui, on appelle ça référence webographique. Tout ce qui est web, c'est webographique. Donc, pour les références bibliographiques, il faut simplement préciser à la fin du lien la date de la consultation. D'accord, d'accord. Vous mettez, en parenthèse, en parenthèse, consultez-le. D'accord, d'accord. Si ce n'est pas précisé et que ça reste comme ça, on peut aller sur le lien et le lien ne marchera plus. On dirait que c'est un faux lien. Or, pendant que vous étiez en train de faire votre recherche, le lien marche très bien. D'accord, d'accord. Donc, il faut mettre la date de la consultation. D'accord, bien pris, professeur. Ok. Autre préoccupation. Allo? Oui? Allo? Allo? Bonjour, monsieur le directeur. Oui, bonjour. Monsieur, vous voulez savoir, la référence bibliographique, là, elle, est une petite Les citations des auteurs là apparaissent à quel moment, au niveau du contexte ou bien au niveau de la méthodologie ? La major partie des références doivent apparaître dans la partie contexte. Cependant, ça n'explique pas que dans la partie approche méthodologie on est des références, je m'explique. Vous avez dit, dans la partie approche méthodologique, il y a la partie donnée et puis il y a la partie méthode. Dans la partie donnée, là il n'y a pas de problème, il n'y a pas de référence. Dans la partie méthode, on peut dire que notre travail s'inspire des lectures réalisées par telle hauteur. Vous voyez, donc là, on a une référence, ça vous dit que je n'ai pas inventé, mais je me suis appuyé sur une préoccupation. Il dit simplement que M. Tang, en 2010, ou bien en 1901, mes amis, il prend les références récentes. Et dans son étude, il a utilisé 5 paramètres. Voici les 5 paramètres. Voilà, mais pour vous, vous allez ajouter un 5 paramètre parce que pour vous, c'est important. Donc là, on retient que M. Tang, c'est-à-dire votre groupe s'est appuyé sur une étude qui a été réalisée par tel auteur en telle année et l'auteur a pris 5 paramètres. Mais vous, vous avez trouvé qu'on peut ajouter un 5 paramètre. Sinon, la plus grande partie des références, c'est dans la partie contexte. Dans la partie méthode, c'est probable, mais ce n'est pas évident, mais c'est probable qu'on ait quelques références. Ok, merci beaucoup, monsieur. Haute préoccupation. Allo? Oui? Monsieur, aussi, je voulais savoir, parce qu'il y a un travail sur notre TDA, mais on avait une inquiétude. Est-ce que le travail doit tenir compte de tout le projet ou bien de seulement la partie du géomaticien qui consiste à mettre en place la base des données? Ou bien tout le projet, tous ceux qui interviendront dans le projet? Merci. Il faut parler de tout. Tout ce qui va intervenir. Voilà, parce que je parlais de l'approche méthodologique. Ça n'a pas tout la plus capital. L'approche méthodologique, je dis n'importe quoi, on va faire un inventaire des paramètres. Voilà. Dans les paramètres, peut-être il y a le type de sol. Le type de sol, c'est un pédologue. Un pédologue. Voilà. Donc, le type de sol, pour caractériser le type de sol, ou bien une étape de caractérisation du type de sol. Pour caractériser le type de sol, des forces méthodologiques seront réalisées et des échantillons seront prélevés pour analyser un laboratoire. Tout simplement. Tout simplement. Tu vois que là, j'ai vu exactement la méthode. Mais dans le personnel impliqué, je suis obligé de mettre pédologue. Je vais mettre pédologue parce que dans l'approche méthodologique, j'ai parlé des fois du type de sol. Moi, je ne suis pas pédologue, du type de sol. Donc, la partie du type de sol sera réalisée par un pédologue. Donc, dans les personnes impliquées, je vais mettre pédologue. Quel est son rôle ? Son rôle consistera à caractériser le type de sol et déterminer les sols qui sont propices à faire du mal échelle. Voilà. Tout simplement. Donc, j'ai parlé de la méthode. J'ai eu à parler de la méthode. Mais aussi, j'ai eu à dire exactement ce qu'il doit faire. Je ne sais pas s'il répond à ta question. Mais je vais répondre à la question. OK. Mais aussi, l'inquiétude s'étendait au niveau de la mise en œuvre même du projet. C'est-à-dire, pour ceux qui vont mettre en place le projet, est-ce que notre étude peut s'étendre à eux ? Non, 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 non. Notre étude consiste uniquement à déterminer les zones, à terminer les zones, à cartographier les zones et mettre cette carte qui vient d'être donnée à la disposition du gouverneur. Maintenant, dans la mise en œuvre, ça, ce n'est pas nous. Maintenant, on a déjà identifié la zone. On dit que voici les zones où on peut faire du mal échelle. Maintenant, si eux, ils vont aller faire, je ne sais pas, n'importe quel type de mal échelle, ce n'est pas nous. S'ils vont aller faire de la tomate ou bien, je ne sais pas de quoi, ce n'est pas nous. Donc, on n'arrive pas au niveau de la mise en œuvre. Nous, simplement, c'est d'identifier la zone. Identifier la zone, c'est tout. Vraiment, merci beaucoup, monsieur. OK. Autre préoccupation ? Bien, vous posez toutes les questions dès maintenant parce que, comme on le dit, en faisant ce genre de rencontre, c'est pour ne pas qu'on passe hors sujet. Donc, si vous ne posez pas la question et que le jour j'ai, on se retrouve avec autre chose, vous ne savez pas si vous avez une mauvaise note. Donc, mieux vaut poser toutes les questions pour ne pas être hors sujet. C'est-à-dire que vous allez venir présenter quelque chose qui, pour nous, n'est pas ce que nous avons souhaité voir. Voilà. Donc, mieux vaut poser toutes les questions, chers amis. Merci. 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 autre question votre occupation maintenant vous orientez dans ce genre d'études vous ne faites pas une longue liste des facteurs non, 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 ce n'est pas la longueur des facteurs mais le nombre des facteurs non, ce n'est pas ça parce qu'en principe chaque facteur énuméré doit être expliqué pourquoi ce facteur ? pourquoi on utilise ce facteur ? et puis dans cette même approche quelle est la clé quelle est la clé de classification de ce facteur-là ? je simplifie, je rends ça plus simple on veut graphographier les zones inondables et voici un paramètre de la ponte dans la partie, c'est-à-dire dans l'approche mythologique on va mettre détermination des facteurs conditionnants d'inondations, ok et puis on va mettre au bout de la ponte donc il n'exige pas de cité pour dire la ponte pourquoi c'est long ? pourquoi la ponte ? pourquoi la ponte ? la ponte parce que une topographie, une zone avec une ponte élevée c'est-à-dire où la ponte est forte la ponte est forte le rissellement sera quoi ? le rissellement sera dominant par contre là où la ponte est faible l'inondation est probable donc vous voyez que là c'est une clé de classification que vous venez de déterminer là c'est-à-dire que là où la ponte est forte il n'y aura pas quoi ? il n'y aura pas d'inondation mais c'est au contraire là où la ponte est faible donc il faudrait qu'on puisse sentir ça il ne suffit pas de venir lister les facteurs mais pourquoi ce facteur et quelle est la clé de répartition ? c'est-à-dire que si de mémoire je veux faire cette étude et que j'ai ce paramètre-là quel est l'élément que je vais utiliser pour faire la classification ? votre préoccupation ? je vous écoute parce que la dernière séance quand je viens je suis jury donc on ne se connaît pas là vous avez des questions c'est moi il y a vous de poser des questions en fonction de ce qu'on avait rendu donc c'est comme ça en combien vous de poser toutes les questions au donu ? oui monsieur ? oui monsieur c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on va citer la zone d'application citer ? la zone d'application non 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 dans la mesure où vous n'allez pas manipuler vous n'allez pas continuer vous n'allez pas normalement normalement c'est l'approche de projet que je vais voir voilà c'est l'approche de projet tout à l'heure il a donné l'exemple de l'inondation donc l'inondation il y a pas de la pente il y a pas du type de sol voilà donc le sol le type de sol le sol donc on a on a plus de sable on a plus de sable l'eau va s'infiltrer là où on a plus d'agir l'eau va être maintenue en surface voilà maintenant qu'est-ce que je fais après ? là après j'ai fini de lister les facteurs qu'est-ce qu'on va faire ? on va les combiner quand on combine quelles sont les zones propices ? est-ce que dans le cas d'inondation ça va être les zones propices vont être les zones où la pente est faite là où la pente est faite et puis où le sol est de type agineux voilà donc vous voyez que si on a une superposition de ce type de place est certain qu'on aura une zone inondable voilà donc c'est pareil que pour vous on dit que les zones qui seront propices sont les zones où on aura une superposition ou une combinaison de tel facteur avec telle valeur par une valeur avec telle caractéristique telle caractéristique telle caractéristique voilà donc ça va être pour vous la clé de classification de la carte finale dans la mesure où quand vous allez continuer tous les facteurs vous allez avoir une carte donc comment on va clasper cette carte comme je le dis pour identifier les zones pour dire simplement que les zones où on aura une superposition de tel paramètre avec telle caractéristique de tel paramètre avec telle caractéristique ces zones-là seront les zones propices à la pratique du maraîcheur voilà tout simplement sinon vous ne pourrez pas dire qu'on a ça au nord on a ça à l'est on a ça à l'ouest sinon tu ne peux pas parce que on n'a pas combiné on n'a pas fait la manipulation mais déjà on sait que le monsieur sait où commencer où entrer et comment finir je suis tout ça c'est un document qui permet de juger déjà de la méthode que tu mets en place autre préoccupation j'ai moins une question de voir ce qu'on a pas avec le bureau par exemple tu es dans un lecteur professionnel tu fais par exemple cette proposition à une personnalité ou bien à un ministère si tu as déjà établi tout ça est-ce qu'ils sont obligés forcément de de merci je pense que c'est une belle question je me souviens bien le process j'ai moi on a été sollicité par un cabinet on a monté la méthodologie et puis on a soumis et puis on ne l'a pas appelé on ne l'a pas appelé ça nous a fait mal mais on a dit que c'est l'expérience donc on a dit que dans ce genre de truc on est on ne détaille pas assez on ne détaille pas assez on reste succinct on reste succinct maintenant si c'est un cabinet sérieux bon là tu te tu te lâches voilà mais sinon je suis pleinement d'accord avec toi si tu débattes tout mais ça là ça se vit ceux qui sont avec les cabinets là ça se pratique même énormément voilà c'est pratique énormément nous on a écrit un projet on a soumis à l'UNESCO il y a un peu longtemps à l'UNESCO à notre grande surprise on a vu que le projet a été réalisé par une autre structure on s'est dit que c'est notre projet on a au moins c'est ce que on a rédigé là c'est actuellement la même chose au début qu'à la fin au début qu'à la fin voilà mais là sauf à ta compétition tu es obligé de détailler tu es obligé de détailler maintenant si comme tu l'as dit c'est pour aller solidifier une personnalité ou bien quoi tu n'es pas obligé de détailler mais tu restes succinct mais si tu restes aussi succinct que c'est une compétition tu vois que il va dire mais pour te la faire mieux que pour lui là voilà donc ça dépend de là où tu vas aller déposer ça dépend de là où tu vas aller déposer si c'est une soutien avec la quête qui a déjà travaillé tu lâches tu tâches tu sais que c'est une soutie sérieuse mais si c'est pas sérieux on m'a demandé un travailleur je dois faire ça tout à l'heure même on m'a demandé totalement ça parce que on m'a demandé c'est la partie off technique comment ça se présente voilà l'offre technique et puis on m'a dit d'ajouter l'offre financière donc c'est les deux offres qui vont partir est-ce que je dois détailler détailler mais il y avait une compétition donc je suis détaillé maintenant c'est arrivé là-bas ils ont pris pour donner à quelqu'un de bon voilà donc c'est comme ça autre préoccupation non il n'y a pas il n'y a pas une grande différence c'est-à-dire que d'autres ils disent que l'introduction c'est ce que moi j'ai mis à propos qu'on puisse c'est pareil d'autres disent dans l'introduction l'introduction comprend le contexte l'introduction comprend le jusqu'à et puis l'introduction comprend l'objectif et même et même la problématique c'est tout cet ensemble-là qui fait l'introduction voilà donc si j'imagine le contexte si vous voulez en réorganisation vous pouvez mettre l'introduction entre parenthèses et tout l'extrême contexte judicatif et plus fermé voilà mais vous pouvez laisser contexte et puis tout ce que vous avez à dire vous dites sinon ça fatigue aussi ça qui t'a fait avec toi ça fatigue souvent on te dit introduction après on te dit mais contexte après on te dit non-prématique après on te dit non-jusqu'à-t-il tu dis maintenant tu écris quoi mais souvent il y a des formulaires de projet c'est comme ça donc là tu sais pas tout tu mets un peu un peu mais pour finir il y a des répétitions les choses qui se répètent le projet fonci c'est comme ça tu demandes des choses quand tu te dis mais attends tu dis mais c'est que tu prends et tu changes et puis tu continues voilà voilà autre chose si il y en a pas on va arrêter et là vous pourrez vous concentrer donc faites un effort si d'ici le mardi on peut avoir les documents ça serait bien parce que tout à l'heure je vais voir mon agenda et puis donner le programme à Oufoui et à Oubalancé néanmoins je souhaiterais qu'on fasse ça cette semaine la semaine la vina je souhaiterais qu'on fasse ça et là comme ça on s'est dégagé pour faire autre chose parce que plus on traîne plus bon ça devient quelque chose de stressant donc encore mieux il faut trouver un temps pour qu'on en parle et puis on va passer à autre chose non est-ce que vous avez des des préoccupations non non pas encore monsieur par rapport allô oui monsieur ben ben bon tout à l'heure je tiendrai de parler des projets à soumettre à certaines structures moi je voulais poser une question par exemple si nous voulons rédiger un projet pour soumettre à notre ministère de tutelle est-ce que dans ce projet là on doit évoquer le côté budget du projet en principe oui et comme je le disais autrefois vous voyez que le personnel impliqué au niveau du personnel impliqué lorsqu'on va au niveau de l'offre financière c'est là c'est cela qu'on utilise et on est obligé d'ajouter quoi la durée d'intervention de chaque espère donc on ajoute la durée et on essaie d'estimer d'estimer la prestation de chaque espère soit par jour soit par mois ou bien un coût forfaitaire et puis on multiplie par le nombre de jours où il intervient et à la fin on réserve on réserve aussi un paragraphe pour la rédaction du document du rapport donc pour me résumer lorsque on rédige un projet qu'on veut soumettre à une autorité ou bien à sa structure il faut toujours réserver c'est-à-dire que l'avant-dernière paragraphe l'avant-dernière paragraphe pardon c'est tu es obligé de dire le montant voilà tu es obligé de dire le montant maintenant il faut que tu aies des justificatifs tu aies des éléments qui te permettent de dire si j'ai dit tel montant c'est parce que parce que parce que voilà donc c'est ça il faut toujours mettre le budget si le ministère trouve que le projet est bon mais que tu n'as pas mis le budget bon peut-être c'est pour dire qu'il t'appelle encore il y a cette possibilité soit on se soumet sans le budget soit on se soumet sans le budget pour qu'on t'appelle pour une science de travail pourquoi tu soumets tout et là comme ça s'il ajoute je pense que ça peut être utile pour la structure bon on le fait ou bien ensemble on l'utilise pour aller faire des recherches des financements avec d'autres structures voilà ce que je peux dire ok merci beaucoup monsieur est-ce que pardon Oui, il y a, il y a souvent les appels projet étudiant, étudiant, voilà, étudiant, et puis il y a aussi, pour vous c'est plus le passerez, étudiant c'est plus passerez. Ils le font souvent, mais c'est plus les doctorants, les doctorants, oui, les doctorants, il y en a même un, c'était les doctorants femmes, uniquement femmes, mais passerez, ça s'est ouvert à tout le monde, passerez, vous pouvez le faire, vous le faites pardon, mais je disais aux étudiants de la science de la terre qu'il y a une opportunité qui sort, mais là il ne faudrait pas aller seul. Non, non, il ne faudrait pas aller seul, c'est-à-dire que quoi, vous mettrez, vous mettez ensemble peut-être, ou dis n'importe quoi, peut-être cinq, ou dix, ou bien huit, ou bien, ce que vous mettez ensemble, et puis vous ciblez un conseil régional, vous ciblez un conseil régional, vous ciblez un conseil régional, et vous préparez, comme on est en train de faire là, vous préparez quelque chose de près, et pour demander une audience, mais là, il faudrait démontrer que vous êtes capable de faire, ça veut dire quoi, supposons que le conseil régional dont vous sollicitez, et il y a peut-être trois ou bien quatre déplacements, peut-être déplacements, c'est trop, peut-être trois ou bien quatre sous-préfecture, vous identifiez une sous-préfecture, et vous allez travailler uniquement sur cette sous-préfecture, vous pouvez pas entrer dans la sous-préfecture, et vous conseille de travailler, vous avez oublié d'aller vous présenter au sous-préfecture, vous dites, ah, voilà ce que nous voulons faire dans votre région, est-ce que vous nous permettez, ainsi de suite, il a dit oui, vous faites le travail. Quand on finit de faire le travail, vous avez déjà un résultat, et ce sera, vous le présentez au sous-préfecture. Il sera content, il sera pas content, c'est qu'il y a eu, vous êtes au sous-préfecture. Et c'est ce résultat que vous prenez maintenant pour monter le projet, pour soumettre au conseil régional. Donc, je donne un exemple simple, mais sans que vous avez déjà fait ça avec chose, avec le professeur Adonis. La répartition spatiale des infrastructures d'une zone donnée, ça peut être école, ça peut être centre de santé, ça peut être, c'est ce qui est bon, mais une répartition spatiale des infrastructures. Donc, vous identifiez, là, c'est pas du tout, vous êtes identifiés. Et comme vous êtes déjà bien dans la cartographie, vous devez faire ressortir une carte montrant les infrastructures qui répondent aux normes, et puis celles qui ne répondent pas aux normes. Et puis, si on doit venir en aide à cette sous-préfecture, comme ça, à sa sous-préfecture, si on doit venir en aide à cette sous-préfecture, selon vous, où on doit implanter, comment on appelle ça, cette infrastructure-là ? C'est que j'en ai que là, uniquement sur une carte. Tout simplement. Donc, dans le document, comme ce qu'on a fait dans le document, vous allez mettre en annesse pour dire, une telle étude a été déjà réalisée par nos soins à la sous-préfecture du temps, voici le résultat. Vous montrez que vous êtes capable de. Et puis, maintenant, vous partez déposer. Vous demandez une chambre de travail. S'ils vous accordent, vous aurez gagné. Et ce n'est pas le moment de venir faire de longs discours pour dire que nous sommes étudiants, nous avons pensé que nous pouvons être utiles à notre région. Donc, nous avons démarré cette activité au niveau de la sous-préfecture, voici le résultat. Nous pensons que nous pouvons le faire pour toute la région, mais pour le faire, on a besoin de votre accord et de votre accompagnement. Tout simplement. Voilà. Bon, attirement, ils sont en train de renouveler les conseils régionaux. Si on en finit, vous pouvez, vous pouvez faire, mais mettez-vous en groupe. Si tu vas en individu, on ne peut pas te prendre au sérieux. Voilà, vous mettez-vous en groupe, groupe à deux, vous faites. Mais vous êtes d'abord obligé de faire un travail de bénévole. D'abord ça. Maintenant, si la sous-préfecture est énorme, vous prenez un village, quelque chose qui ne va pas trop vous demander d'énergie, surtout du côté financier. Et vous vous démontrez que vous pouvez le faire. Voilà. Il va falloir aussi d'avoir quoi ? D'avoir peut-être un GPS, et puis, comme vous l'avez fait, vous faites ce que vous positionnez. Tout simplement, et puis bon, vous imprimez. Maintenant, si vous avez un peu d'argent, peut-être vous imprimez en un grand format, pour que le jour même où vous venez là, vous s'encadrez bien et tout dans votre cadeau. Bon, vous dites voilà ce qu'on est capable de faire. Et là, bon, comme on le dit toujours, associé à la prière, bon, il dit bon, ok, c'est bon, je pense que ça peut être utile. Et puis on ne sait jamais, il peut vous inviter un jour comme ça, pour vous dire, bon, voici, on a une assemblée venu présenter ce que vous avez fait, c'est de valider le fait. Comme ce que vous êtes en train de faire, comment ça s'appelle ? Le président du Conseil Économique et Social, Aka Aouli, c'est qui en train de faire dans la région du... Je ne sais pas, mais... C'est comme un... C'est comme un... C'est lui, là ? Oui, voilà, c'est comme un... Voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment ouvert, vous le faites, c'est bon, il sera content, vous vous mettez ensemble, vous faites le travail, mais là, comme il a dit, il faut d'abord demander la permission à un sous-préfet. Il vous autorise, il faut faire le travail, vous venez restituer celui. Voilà ce qu'on peut faire. Comme on dit, c'est l'année de la jeunesse. Là, vous profitez, si on vous emploie un petit... On dit chaque plus à 1 milliard, donc... Ah, regarde, chaque plus à 1 milliard, jusqu'à un point d'interprète, 365 milliards. Donc, vous voyez, vous ne demandez pas de milliard, si vous attendez, ça vous mettez 10 millions, c'est déjà bon, vous commencez, voilà. Donc, voici des choses. Donc, vous voulez faire, je pense que ça peut... ça peut procter quelque chose, voilà. OK, je pense qu'on a tout dit aujourd'hui. Donc, mettez-vous au boulot et puis soyez relâche, voilà. L'enseignant qui sera là, c'est un enseignant que vous connaissez, voilà. Donc, soyez relâche. On est entre nous. Moi, c'est pour vous amener comment vous allez vous présenter, comment vous allez présenter, comment vous allez être, même pendant le jour de la soudance. Tout est une affaire de préparation. On ne veut pas penser que... Non, il faut se préparer. Tout est une affaire de préparation. On se prépare en toute chose. Donc, pour vous, vous êtes en année d'apprentissage. Donc, continuez-vous d'apprendre, 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 d'apprendre. Donc, si il n'y a pas d'autres questions... M. Loucou, ça va? Oui, professeur, ça va. Merci bien. M. Gagné, ça va? Oui, ça va, professeur. Merci beaucoup. D'accord. Donc, on attend votre document. Au plus tard, le mardi. Et puis, on va... On va se préparer pour la chose qu'on appelle ça. L'exposé. Voilà. Donc, c'est sûr. Merci beaucoup. Et puis, bon week-end à vous. Et puis, bonne suite, la Pentecôte. Merci beaucoup. Merci, professeur. Bon week-end. Merci. Merci, professeur. Bon week-end à vous également. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Salut. Merci. 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 Merci.